Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque. La physiopathologie c'est le fonctionnement de la pathologie, comment il est. L'insuffisance cardiaque c'est quoi ? C'est lorsque le coeur n'est plus capable d'assurer un débit sanguin suffisant pour satisfaire les besoins de l'organisme. Donc le coeur il est responsable de nourrir, responsable de la nutrition des organes de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est lui qui va éjecter le sang, c'est lui qui va propulser le sang, c'est une pompe cardiaque. Et donc il va envoyer le sang à tout l'organisme, aux organes qui ne peuvent pas vivre bien sûr sans oxygène, sans nutriments bien sûr. Donc c'est une grande responsabilité au coeur. Et donc s'il n'est plus capable, on va tomber dans une insuffisance qui va endommager comme les organes de l'insuffisance. Et ça va être très très grave bien sûr. Et surtout lorsque ça touche les organes nobles, parce que le benna, donc bien sûr qu'il y a des insuffisances, elle va directement attaquer, surtout elle va directement affecter les organes nobles, qui sont le cerveau, ne peut pas vivre sans oxygène, sans nutriments, et le rein et le muscle. Les muscles, c'est surtout à l'effort, lorsqu'on est en activité physique, et bien c'est vraiment l'insuffisance cardiaque. Parce que là, les besoins métaboliques taurénais vont augmenter. Et donc l'insuffisance cardiaque, c'est plus caractérisé. Les symptômes sont bien au cœur. Parce que le corps n'arrive pas à assurer le débit convenable pour l'effort, parce qu'il va augmenter bien sûr. Le rein aussi, il va tomber dans une insuffisance rénale fonctionnelle par diminution du débit cardiaque. C'est dû à un problème hémodynamique. Alors, le débit cardiaque, c'est très important, parce qu'on parle du débit cardiaque, c'est ça. Il est égal au volume éjecté à chaque contraction, fois le nombre de contractions par minute. C'est-à-dire, le volume éjecté, c'est la VES, le volume d'éjection systolique, fois la fréquence cardiaque. C'est le nombre de contractions par minute. Très important. Donc, le débit cardiaque, il est égal à 5 litres par minute. Donc, le cœur doit assurer la quantité. 5 litres par minute de sang doit être éjecté, voilà, chaque minute. Donc, aussi, nous avons la VES, qui est le volume d'éjection systolique. Elle est égal à 60% du volume télé-diastolique. Donc, nous avons le VES, c'est le volume d'éjection systolique, c'est quoi ? Nous allons faire une formule théorique spéciale. C'est le volume télé-diastolique, c'est le volume à la fin de la diastole, le volume à la fin de la diastole, l'icône ventricule gauche, et moins le volume télé-diastolique, moins le volume télé-systolique. Le volume, l'icône à la fin de la diastole, moins le volume, l'icône à la fin de la systole. Donc, regardez, c'est la formule qui a le VES, d'accord ? Mais, en général, il y a 60% du volume télé-diastolique. C'est-à-dire, le cœur doit éjecter 60% du volume télé-diastolique. Voilà. Parce que, toujours, il y a un volume résiduel, on va dire, on va l'appeler volume résiduel, mais l'essentiel, il doit éjecter ce type de mien du volume télé-diastolique. Voilà. C'est le VES. Il faut dire ce type de mien du cœur, c'est l'essentiel. C'est toujours à cœur. Après, il y a une technique, une chose très importante. Il y a une technique, c'est quoi ? C'est la fraction d'éjection. Il y a une F.E. Donc, on va voir, à part la suite, la F.E. Elle est très importante, parce qu'il va définir, soit une fraction diminuée, ou la modérée, ou la... qui n'est pas touchée complètement, conservée. Donc, on va voir. L'essentiel, c'est la fraction éjectée. C'est 60%. Le volume télé-diastolique est éjecté. Donc, voilà. Il y a toujours fixe. Voilà. Donc, toute variation du volume d'éjection systolique, ou bien la fraction cardiaque, la fréquence cardiaque, pardon, retentit sur le débit cardiaque. Très important à déterminer, c'est clair. C'est... Puisque le débit cardiaque, c'est où il est, le VES fois la fréquence cardiaque, eh bien, le débit cardiaque va être atteint les deux composantes. Donc, toute variation du VES, ou bien la fréquence cardiaque, ça va retentir sur le débit cardiaque. Il a un volume d'éjection. Il y a un problème sur le débit cardiaque. Il y a un problème sur le débit cardiaque, bien sûr. Le ventre égule gauche, il n'arrive pas à éjecter un volume suffisant. Et donc, le débit cardiaque va diminuer. Par contre, ce qui concerne la fréquence cardiaque, c'est lorsque la fréquence cardiaque normale d'un être humain, c'est entre 50, on va dire, 50, c'est le plus important, jusqu'à le moins, comme il y a un battement par minute. Donc, c'est là. Il y a 60, parce qu'il y a 50, d'accord ? J'ai 100 battements par minute, et là, la fréquence cardiaque, il y a 50 ou il y a 100, et là, il y a un problème sur le débit cardiaque. Voilà. Donc, pour le VES, il y a trois choses. Voilà. Il y a une relation avec trois composantes. C'est la précharge, la contractilité et la post-charge. Donc, il y a les trois caractéristiques. Il y a les variations sur le VES. Très, très, très important. C'est la précharge, la post-charge et la contractilité. Donc, la précharge, elle dépend du retour veineux et le degré de relaxation du VG. Parce que la précharge, il y a le retour veineux. Le retour veineux va redire le ventricule. Et donc, le ventricule, il y a un degré de relaxation, de remplissage. Voilà. Il peut y avoir un degré de relaxation. Et donc, il peut y avoir un degré de relaxation. Donc, il y a un degré de relaxation. Et elle dépend aussi du degré de relaxation du VG. Voilà. Parce qu'il y a le volume des diastoliques. Voilà. C'est la précharge. Donc, la précharge, elle est positive. Il a a aidé de la précharge. C'est le VES. Parce que la précharge, c'est le retour veineux. Eh bien, il a aidé de le retour veineux. Le volume d'éjection du diastolique, c'est une éjection plus importante. Donc, voilà. C'est la première. Et donc, il y a un degré de relaxation du VG. Il y a une capacité d'éjection. Il dilata. Il se remplit. Relaxation, c'est le remplissage. La deuxième chose, c'est la contractilité. Technique, très important. Puisque il y a une éjection. Elle est banale. Éjection, c'est quoi ? C'est la systole. Eh bien, c'est la contraction. Donc, la contractilité technique. L'éjection suffisante. Voilà. C'est pour qu'il arrive à éjecter le sang vers l'aorte. Voilà. Ensuite, dernière chose, c'est la pose de charge. Donc, les deux premières précharges contractilités, elles sont positives. Il les aide au volume d'éjection systolique. Et du coup, j'aurai un débit cardiaque suffisant. Par contre, pour la dernière composante, qui est la pose de charge. Le pose de charge, il y a des obstacles qui s'opposent à l'éjection de la pression artérielle. Les humains, principalement, les résistances artérielles. Ce sont les résistances artérielles, voilà, qui vont s'opposer à l'éjection. Par exemple, il dit de la pression, il dit de la résistance. Il dit de la pression, il dit de la résistance. Il dit de l'éjection, il dit de la pose de charge. C'est les résistances. C'est lorsque, par exemple, l'aorte, il dit de la pression de résistance. Et donc, elle va s'opposer à l'éjection systolique. Il n'y a pas de maladie ou il n'y a pas de défaillance. Eh bien, le VG arrive à dépasser la pose de charge. Et pourquoi ? C'est en augmentant sa contractilité. Il augmente sa contraction. Et donc, il va pouvoir éjecter le son. Voilà, c'est ça. Donc, elle doit mettre l'éjection, précharge, post-charge, contractilité. Post-charge, elle est négative. Il dit de la première fois, il dit le VES, il dit le VES, il dit le VES, les deux autres. Donc, il dit le VES, il dit le VES. Voilà. La fréquence cardiaque, quant à elle, elle est sous la dépendance du système nerveux autonome qui est situé au niveau du tronc cérébral. Donc, elle a donné avec ces deux composantes. Elle a donné le système sympathique et parasympathique. Le sympathique qui m'a donné, il va accélérer le rythme cardiaque, il dit une tachycardie. Le parasympathique, c'est le contraire. Il va ralentir et il va provoquer une bradycardie. Et sachant que les deux composantes, il y a une tachycardie, le système nerveux sympathique et parasympathique vont agir au niveau du nœud sinusale. Soit en stimulant, en augmentant la stimulation du nœud sinusale. Donc, ça va provoquer une tachycardie ou bien en ralentissant qui est à l'origine du nœud bradycardie. Voilà. Alors, donc voilà, ça je viens de le dire. Le débit cardiaque, il est normal lorsque la fréquence cardiaque, elle est située entre 50 et 100. Ça, c'est à l'état normal. Il n'y a pas de problème. Donc, ça dit, il y a une tachycardie ou bien en ralentissant qui est à la physiologie. Mais ça ne veut pas dire la physiopathologie. Mais lorsque la fréquence cardiaque t'habite à la 50 ou la 10 à la 100, là, j'aurai un problème au niveau du débit cardiaque. Voilà. C'est-à-dire que l'atachycardie ou la bradycardie, qu'il y a un problème. Dans tous les cas, la fréquence cardiaque a de la houdoudre. A de la houdoudre. Il faut qu'il y ait une houdoudre. Mais il y a un problème. Le volume télé-diastolique diminue. Parce que la fréquence, il y a le volume télé-diastolique. Il y a une houdoudre. Voilà. Il y a une à la fin de la diastole. Donc, soit diminution. C'est-à-dire le retour des nœuds. En cas d'hypovolumie. Oui, c'est-à-dire que l'atachycardie est une perte du volume. L'atachycardie ou la déshydratation. Donc, il y a une diminution. Donc, nous avons une déshydratation. Parce que, rappelez-vous, les déshydratations sont des palpitations. Et, on va dire que les compensations sont des déshydratations. Il y a une diminution. Le retour véné. Diminution, la précharge. Et du coup, diminution, le VES. Et VES diminué. C'est-à-dire diminution, le débit. Et donc, le cœur ternin. Qui connaît une normale, on va dire. La compensation. La compensation active le système nerveux autonome. Il va provoquer une tachycardie. Une petite parenthèse. L'essentiel, on va voir comment on se fait. Alors, donc ça, c'est la précharge lorsqu'elle diminue. Diminution, la précharge, c'est diminution, le retour véné. Il y a une épauvolumie. Soit hémorragie ou la déshydratation. Donc, il y a une déshydratation. Défaut. Ou là, il y a une chose. Par défaut de relaxation du myocarde. Pourquoi ? Parce qu'on a compris la précharge. Il y a la précharge, il y a une chose. Il y a une chose. Le retour véné. Il y a une chose. Il y a une chose. Il y a une capacité. Le cœur. Il y a une capacité. Il y relaxe. Il y a une capacité du cœur à se remplir. Relaxation. Là, on ne le remplace. J'aurais reçu. Donc, voilà. Rélaxation. Voilà. Le degré de relaxation du myocarde. Donc, il y a un des muscles. Il n'arrive pas à se remplir. Il n'arrive pas à se remplir. Il n'arrive pas à se remplir. Donc, il n'y a pas de mal. C'est en cas d'une cardiomyopathie restrictive. Voilà. C'est un cas de cardiomyopathie restrictive. La péricardite constructive. C'est la diminution de la précharge. Elle va serrer le cœur et gêne le remplissage. Elle va serrer le cœur et gêne le remplissage. Donc, le cœur ne va pas se remplir correctement. Il ne va pas éjecter correctement. VES diminuée, diminution du débit cardiaque. Diminution du débit cardiaque, c'est une insuffisance. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc, petit à petit, à quand on fait moins. Alors, la conséquence, c'est la diminution de la précharge. Je vais dire que c'est la fraction d'éjection. Parce que le flux court est un an. Donc, les conséquences. Donc, on aura une diminution du volume télédiastolique. Donc, ça, c'est... Puisque j'ai une diminution de la précharge. C'est... La conséquence, c'est quoi ? Diminution de la précharge. Le volume télédiastolique. Diminution de la précharge. La précharge. Diminution de la précharge. C'est une fraction d'éjection, c'est une fraction d'éjection préservée. Donc, en cas de diminution de la précharge, la fraction d'éjection est préservée. Deuxième cas, les anomalies de la précharge, c'est l'augmentation. Donc, j'aurai une augmentation de la précharge, c'est-à-dire augmentation du volume télédiastolique. En cas de surcharge de volémie, c'est en cas d'insuffisance mitrale ou l'insuffisance aortique. A l'âge, parce qu'il y a une insuffisance, le sang va revenir, il va régurgiter, il y a des régurgitations. Donc, le ventricule gauche, il va régurgiter, il va régurgiter, il va régurgiter, il va régurgiter, c'est-à-dire une éjection importante. Le cœur va se dilater, selon la loi de France-Tarling, il va se dilater pour répondre à cette augmentation du volume. Et donc, j'aurai une diminution de la contractilité. Et donc, là, c'est un problème. Vous voyez, c'est pas que la précharge. Donc, on a la contractilité parce que le cœur, il est dilaté. Par conséquence, donc, contractilité diminuée, et donc j'aurai un VES diminué. Encore une fois, malgré qu'il y a beaucoup de liquide, mais il ne va pas éjecter un volume d'éjection systolique suffisant. Parce qu'il n'arrive pas à se contracter. Il n'arrive pas à se contracter. Donc, la conséquence, la fraction d'éjection, le VES, il est diminué, parce que la contractilité, elle est diminuée. Par contre, le VTD, il est augmenté, le volume d'électolique. Et donc, là, il y a un problème, un équilibre, c'est la fraction d'éjection, elle est diminuée. Voilà. Voilà. Donc, on continue. Alors, ce cas, ce va surtout chez le nouveau-né qui souffre de cardiopathie congénitale. En cas de communication interventriculaire ou interauriculaire ou la persistance du canal artérien. Donc, demain, c'est des cardiopathies congénitales. Il y a le nouveau-né, il est béant. Donc, il y a le nouveau-né qui souffre de l'anomalie, voilà. Il y a le nouveau-né. Surtout, hein. Surtout, hein. Je ne vous ai dit qu'il y a un autre-né. Mais c'est surtout ça. Parce que c'est le cœur dilaté. Donc, on va voir un cœur dilaté. Puisqu'il est dilaté. J'en ai dit qu'il est un peu d'un peu d'un peu. L'élastique. L'élastique, il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Mais ça, à un moment donné, il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Voilà. Et donc, l'anomalie de la poste charge, donc, c'était la précharge. Maintenant, c'est la poste charge. Encore une fois, la poste charge, c'est que les les négatifs sont les VES et les concubrient. Donc, il y a l'insuffisance. Je vais vous donner un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Puisqu'il y a l'insuffisance, il y a le VES. Je vais vous donner un peu d'un peu d'un peu. La poste charge est un peu d'un peu d'un peu. Donc, il y a une augmentation. Parce que la diminution, c'est qu'il y a une augmentation. Au contraire, c'est qu'il y a une insuffisance. Parce qu'il y a une diminution de la poste charge. Il y a une résistance. Il y a une force qui va s'opposer à l'éjection. Donc, c'est bien. Par contre, il y a une augmentation de la poste charge qui va diminuer le volume d'éjection. Donc, il y a une résistance en cas de rétrécissement aortique ou la pulmonaire. Ça, c'est une... Bien sûr, augmentation de la pression. Donc, il y a une hypertension artérielle. Ou la hypertension. Il y a HTAP. C'est l'hypertension de l'artère pulmonaire. Ça concerne le corps. Voilà. Donc, il y a une augmentation de la pression. Voilà, maintenant. La conséquence, encore une fois, c'est toujours pour savoir est-ce que la fraction d'éjection, elle est conservée ou pas. Donc, vous avez dit l'augmentation de la pression ventriculaire. Donc, j'aurai une hypertrophie. Puisque, un des... Il y a une rétrécissement. Par exemple, un rétrécissement aortique. Le VG, il va se muscler. Il va vaincre le rétrécissement. Il va vaincre le rétrécissement. parce que la valve aortique ne s'ouvre pas correctement. Donc, il va se muscler. Le VG, c'est-à-dire le ventricule gauche, il va aussi dire l'éjection. Et donc, il va se muscler. Si il va vaincre la pression sur l'aorte, il va se muscler. Il va se hypertrophier. Donc, il va se mettre la pression sur le ventricule. Donc, il va se mettre le rétrécissement. Tout simplement. Et donc, j'aurai un défaut de la relaxation du ventricule. L'essentiel, j'aurai une hypertrophie. D'ailleurs, est-ce qu'il a une diminution ? Puisqu'il est hypertrophié, il sera la relaxation correctement. Il y aura un défaut de relaxation du ventricule. Il ne va pas se relâcher. Il est sous pression. Il est sous pression à cause du rétrécissement. À cause de l'augmentation de la pression aortique ou la pulmonaire pour le corps droit. Donc, j'aurai les deux volumes, télédiastolique et le VES, diminué. Le volume télédiastolique parce qu'il y a des défauts de relaxation, parce que le cœur est hypertrophié et le volume d'éjection systolique parce qu'il y a une poste charge importante. Il y a une augmentation de la pression des vaisseaux artériels. Donc, la fraction d'éjection est concorrente. Encore une fois, parce que les deux n'excellés, le volume télédiastolique et le VES sont diminués, les deux. Donc, c'est une fraction à l'éjection conservée. Donc, la précharge, la poste charge. Maintenant, on va parler de la contractilité. Le VES. Donc, les anomalies qui vont toucher la contractilité du cœur, c'est la diminution de la force, bien sûr. Je ne peux pas le contractil. Je ne peux pas la contraction correctement. C'est en cas d'une ischémie de myocarde. L'ischémie de myocarde, c'est-à-dire que le myocarde n'est pas oxygéné correctement. C'est en cas surtout, parce qu'il y a une idée de l'infarctus du myocarde, parce qu'il y a une cause de l'insuffisance cardiaque. Voilà. C'est l'ischémie myocardique. Et donc, il n'est pas nourri correctement le myocarde et donc, il ne va pas assurer sa fonction qui est la contraction. Donc, diminution de la contractilité. Voilà. Le remplissage, il se fait normalement. Mais la contraction, elle est impuissante. Et donc, le volume d'éjection systolique, il va être diminué. Malgré, il y a aucun remplissage. Mais, le VES est un remplissage ou la contractilité. Et il y a un peu un peu plus qu'il y a un peu plus. Donc, voilà. Remplissage normal avec la contractilité et donc, j'aurai un VES diminué malheureusement. Et donc, voilà. La fraction d'éjection systolique est diminuée parce que le VES est diminué malgré le VTD. Il est normal. Mais, voilà. C'est une diminution de la fraction d'éjection. Voilà. Alors, on a une fraction qui est basse ou une fraction basse. C'est, bon, je vois, une fraction d'éjection et c'est une insuffisance cardiaque systolique. L'insuffisance cardiaque systolique est une fraction d'éjection basse. C'est en cas d'augmentation de la précharge ou là, altération de la contractilité. Ou, qu'il y a la fraction d'éjection préservée, là, il y a les causes. C'est en cas d'altération de la relaxation. C'est pour ça qu'elle est diastolique. Il y a une diminution de la précharge, il n'y a pas assez de volume télédiastolique, il n'y a pas assez de retour veineux, il y a une hypovolimie ou l'augmentation de la post-charge. Et donc, il y a un défaut de relaxation. On a appelé l'augmentation de la post-charge, le cœur va s'hypertrophier et donc, il va y avoir un défaut de relaxation. Et donc, c'est une insuffisance cardiaque de type diastolique. Là, c'est une insuffisance cardiaque de type systolique parce qu'il y a une altération de la contractilité, la contraction se fait pendant la systole et augmentation de la précharge. Donc, voilà. J'espère que c'est clair. Voilà. Alors, maintenant, on va parler de la compensation. Le cœur, il est en insuffisance cardiaque. Qu'est-ce qu'il va faire ? L'organisme, il a toujours, il essaye de s'adapter, il essaye de compenser. Bon, il faut savoir qu'il y a deux types d'insuffisance cardiaque. Il y a l'insuffisance cardiaque chronique, c'est-à-dire le temps, l'organisme a eu son temps pour s'adapter, pour compenser. Voilà. Et, il y a l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a une urgence. Voilà. Donc, voilà, c'est une urgence et elle est plus grave. Elle est plus grave parce qu'elle va provoquer plusieurs choses qui sont, qui ont l'état de choc cardiogénique. Donc, voilà. Pour la compensation, donc maintenant, on va parler de la compensation. Bon, la compensation, alors, logiquement, puisque le débit cardiaque c'est le VES fois la fréquence cardiaque, le cœur va augmenter soit le volume d'éjection systolique ou la fréquence cardiaque. Il va essayer de compenser. Il y a un problème, donc il va essayer de corriger le problème. Au début, ici, il y a la compensation de la fréquence cardiaque. La fréquence cardiaque le système nerveux autonome. Donc, il va, bien sûr, il y a des barorécepteurs qui seront sensibles à la pression et donc, je vous oublie, qu'il y a une diminution de la pression, etc. Donc, il va y avoir l'activation de ces barorécepteurs qui vont activer le système nerveux autonome et donc, avec sa composante sympathique, il va provoquer une tachycardie. Il va augmenter la contractilité. Comment ? C'est l'effet ionotrope positif avec augmentation de la post-charge. Voilà, par vasoconstriction. Donc, il y a une vasoconstriction qui est un système nerveux autonome et un système sympathique. Il y a une vasoconstriction. Il y a une l'effet ionotrope endopositive. et l'effet autonique est la stimulation du nœud sinusale en augmentant la fréquence cardiaque. Donc, il y a une tachycardie, augmentation de la post-charge et augmentation de la contractilité. Pour la compensation avec le volume d'éjection systolique, il y a une activation du système réuni dans le géotensine aldostérone au niveau dur. Bon, on va expliquer. puisqu'il y a une diminution dans le débit, puisqu'il y a une diminution dans la pression artérielle. Donc, il y a une hypoperfusion dans le rang. Le rang, il y a une débit suffisant. Donc, il y a une hypoperfusion. Il n'est pas perfusé suffisamment. Donc, il va y avoir la stimulation de l'appareil juxtaglomérulaire qui va sécréter la rénine. C'est une hormone qui va activer, bien sûr, le système rénine en géotensine aldostérone. Donc, il y a une longueur dans le débit. Il y a une constriction rénale et périphérique. Bon, il y a une constriction pour préserver les organes nobles. La petite quantité dans le sang va la préserver pour le cerveau. D'accord ? Et donc, elle va diminuer la perfusion dans le rang. Il y a une constriction dans l'artère rénale avec les artères périphériques. Du coup, qu'est-ce que j'aurais exemple comme symptômes ? J'aurais un refroidissement dans les extrémités parce qu'il y a une hypoperfusion encore une fois dans les extrémités. Par exemple, les mains, les doigts, les orteils. Donc, ce qu'on a dit, un refroidissement et une insuffisance rénale. Insuffisance rénale fonctionnelle. Il y a l'angiotensine. Pour l'aldostérone, qui m'a réabsorption et donc rétention hydrosodée. Donc, j'aurais une oligurie. Voilà, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'élimination avec l'augmentation de la précharge. Parce que il y a l'augmentation sur le retour véné, parce que il y a la rétention hydrosodée. Elle essaie d'augmenter la volémie. Donc, elle essaie la volémie, la précharge et le VES. Donc, elle essaie de compenser. Mais malheureusement, 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 la compensation, va augmenter le travail cardiaque qui n'est pas bien, qui est très toxique, ce qui aggrave l'insuffisance cardiaque. Le cœur, déjà en défaillance, l'augmentation de la rétention du travail. Et là, c'est grave. Là, c'est très, très grave. Donc, voilà, c'est la compensation. pour les conséquences. Les conséquences, donc, puisque le cœur n'arrive pas à éjecter le sang, il n'arrive pas à éjecter le sang, j'aurai une stagnation du sang dans les cavités cardiaques. C'est une insuffisance. Je ne sais pas qu'il y a l'éjection. Je ne sais pas qu'il y a l'éjection. Donc, il y a l'éjection qui est à l'origine d'une dilatation. Il y a une cardio-mégalie à la radio. Par la suite, on va les voir. Cardio-mégalie, etc. Ce qu'on va voir signé par la clinique. Donc, lorsqu'il y a une stagnation du sang, une congestion, c'est une congestion, on a deux cœurs. Le cœur droit et le cœur gauche et le cœur droit. Lorsqu'il y a une stagnation du sang au niveau du ventricule droit, qu'est-ce que j'aurai ? Eh bien, j'aurai une congestion. J'aurai des signes de congestion du côté droit. Si on va voir le côté droit, on n'aura pas avec la vingt-câve supérieure, la vingt-câve inférieure ou la vingt-câve supérieure qui est en contact avec le foie directement. pour le côté de la vingt-câve supérieure, la congestion de la vingt-câve supérieure. Et donc, la vingt-câve supérieure, c'est la durgiscence jugulaire. Voilà. C'est la vingt-câve inférieure puisqu'elle est en contact directement avec le foie. Eh bien, il y a un peu le surplus. Eh bien, il y a un foie cardiaque, c'est l'hépatomegalie, l'augmentation du volume du foie et c'est une hépatomegalie douloureuse. Elle est douloureuse qui comprennent des douleurs au niveau du foie, l'hypocondre droit, au niveau de l'hypocondre droit dans l'abdomen. Elle est douloureuse parce que avec la quantité du liquide elle va comprimer les nerfs au niveau du foie et donc, j'aurai des douleurs. Voilà. Également, une congestion basse dans les membres inférieurs. J'aurai des œdèmes qui ne se caractérisent pas des œdèmes rouges et douloureux. Voilà. Donc, pour le côté droit, l'insuffisance qui touche le cœur droit, elle va se caractériser par des congestions au niveau de la veine jugulaire. Il y a une congestion et il y a une une congestion qui est très très fluide qui est-elle où je m'appelle la congestion. Il y a une turgescence jugulaire hépatomegalie douloureuse et des œdèmes des membres inférieurs. C'est-à-dire pour le côté droit. Le côté gauche, le côté gauche, donc là, c'est grave aussi. Alors, pour le côté gauche, si j'ai une stagnation au niveau du végé, le surplus, l'oreille gauche, l'oreille gauche, les veines pulmonaires, les veines pulmonaires sont directement au poumon. Et là, c'est grave. Au niveau du poumon, qu'est-ce que j'ai ? Au niveau du poumon, normalement, c'est une partie aériquée, qu'on a dit de l'air. Mais malheureusement, qu'il y a une augmentation de la pression hydrostatique au niveau des capillaires pulmonaires dû à l'hypervolumée, à la congestion plutôt, eh bien, j'aurais un œdème, une OAP, c'est l'œdème aiguë pulmonaire, qui est une inondation des alvéoles, dû à l'augmentation de la pression hydrostatique. Les veines, c'est la pression hydrostatique à les aider, parce qu'il y a une insuffisance du végé. Donc, il y a un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu et qui est un peu le poumon. Et là, c'est grave. Là, c'est grave, parce qu'il y a une inondation à l'œdème aiguë pulmonaire. Et nous, on a toujours protégé, parce qu'il y a un peu les phénomènes de l'hématose, les échanges gazeux. Mais là, l'œdème aiguë pulmonaire. Et c'est très, très grave. Les échanges des dyspnées, une toux, des râles crépitants. Voilà, les râles crépitants sont normales à l'auscultation. Une toux, parfois, quelques crachats hémoptysis, c'est-à-dire quelques crachats avec des couleurs, une couleur rosée. Il y a un peu de sang, voilà. Pour le diagnostic, bon, pour le diagnostic, donc, on va voir tout d'abord les signes. Les signes, un des signes de congestion, il y a un dip-zef, le surplus, le liquide avec, ou la bas-débi. Voilà, donc, je vais chercher les signes. La congestion, pour la congestion, il y a un côté droit qui a une turgescence, une turgescence jugulaire, une hépatomegalie douloureuse et l'œdème des membres inférieurs. Pour le côté gauche, il y a une dyspnée, une toux, avec quelques crachats qui ont été rosés, et des râles crépitants à l'auscultation. Voilà. Pour le bas-débi, donc, puisqu'il y a une diminution du débit cardiaque, où je trouve, le cœur, comment il va compenser en augmentant la fréquence cardiaque ? Donc, j'aurai une tachycardie. Pour le râ, il y a une oligurie et pour les extrémités, les extrémités froides, avec des syncopes, bien sûr, une perte de connaissance. Donc, voilà, ça, c'était pour les signes. Comme nous, nous avons une insuffisance cardiaque droite ou une insuffisance cardiaque gauche, nous avons une insuffisance cardiaque globale, l'association des deux, donc droite avec gauche. Et là, c'est plus grave, il y a des signes de gravité, une tachypnée avec une fréquence respiratoire supérieure à 30 respirations par minute, où il y a une bradypnée, il y a une tachypnée, augmentation de la fréquence respiratoire, où il y a une diminution de la fréquence respiratoire, inférieure à 15 respirations par minute. Il y a également, pour l'insuffisance cardiaque globale, il y a aussi des signes de lutte qui se caractérisent par une polypnée, un tirage, des signes d'une hypoxémie, une cyanose, voilà, on a un refroidissement avec les extrémités, une cyanose, il y a un icono bleu, une confusion, voilà, ça va altérer également, enfin, ça va se caractériser par des signes neurologiques, une confusion, voilà, des signes d'hypercapnie, d'hypercapnie, c'est la somnolence, les sueurs, etc., transpiration, donc là, c'est plus grave, c'est des signes de gravité, c'est pour l'insuffisance cardiaque globale, d'accord, voilà, donc, je fais des signes, il y a une congestion, voilà, les œdèmes, etc., voilà, donc, pour les signes paracliniques, qu'est-ce qu'on va avoir ? On a toujours, on fait une radiographie, elle va nous montrer, une cardiomégalie, et les signes de l'OAP, il y a une insuffisance cardiaque gauche, les cardiomégalie, c'est l'augmentation du corps, du volume cardiaque, les signes de l'OAP, c'est lorsque j'ai un œdème aigu pulmonaire, il y a normalement le poumon, on ne peut pas le voir à la radio, parce qu'il est rempli d'air, donc on ne peut pas le voir, mais lorsqu'il devient rempli de liquide, voilà, il y a une opacité, il y a des lignes, lignes de kerlés, on a des lignes de kerlés, où l'aspect, un aspect aile de papillon, les ailes de papillon, il y a un aspect d'aile de papillon, donc c'est pour la radio, pour le CG, qu'est-ce que je vais voir ? Donc je vais trouver des signes de tachycardie, où il y a une ACFA, tout simplement, une fibrillation atriale, où il y a une HVG, c'est-à-dire une hypertrophie du ventricule gauche, où il y a une hypertrophie du ventricule droit, ça dépend si ça touche le corps droit, ou le corps gauche, je peux trouver aussi des blocs de branches gauches, voilà, je vais trouver aussi en cas d'IDM, parce qu'on a l'idée, l'IDM peut provoquer une insuffisance cardiaque, ou à l'âge, parce que l'IDM, c'est l'hypoperfusion, mais l'hypo-oxygénation, c'est une ischymie d'une artère, donc, il y a une nécrose, un territoire donné, où il ne peut pas se contracter correctement, donc ça provoque une insuffisance cardiaque, voilà, donc, qu'est-ce que je vais voir à l'ECG ? je vais voir l'an de cul de nécrose, en cas d'IDM, je vais trouver aussi des troubles du rythme ventriculaire, donc, la D, c'est l'ECG, en cas d'un rythme irrégulier, pour la biologie aussi, avant, la biologie, je vais trouver le BNP, le BNP augmenté à l'âge, parce que c'est lorsque le cœur se dilate, si on a des dilatations dans le cœur, il va sécréter les peptides, les BNP ou la pro-BNP, donc, si je les trouve augmentés, ça veut dire qu'effectivement, il y a une insuffisance cardiaque, il y a une dilatation du ventricule. Pour l'éco-cœur, qui va nous permettre de poser le diagnostic, qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais trouver, alors, il va, déjà, il va nous permettre de mesurer la fraction d'éjection, la fraction d'éjection, il va nous permettre de mesurer la fraction d'éjection, toujours, stimulant 1, il va, quand on a des stimules 1, ce sont altérés, diminués, et nous, il va nous permettre de mesurer la classification, je vais vous la citer, nous avons une insuffisance cardiaque, une fraction d'éjection conservée, qui est la fraction d'éjection, bien sûr, supérieure ou égale à 50%, voilà, nous avons 50 ou 60%, il va, la fraction d'éjection, modérément réduite, ce sont les 40 ou 40, nous, il va nous permettre de mesurer, ou la quantité inférieure à 40, c'est grave, nous avons altéré, donc, c'est l'écoqueur, nous avons une réaction, nous avons un pourcentage, nous avons un pourcentage, donc, on va trouver une dysfonction, soit, une dysfonction systolique, qui nous avons dit, systolique, lorsque la fraction d'éjection, est altérée, diminuée, nous avons déjà, nous avons une dysfonction, disastolique, maintenant, la fraction d'éjection, est conservée, nous avons un pourcentage, pour la fraction, on a un pourcentage, est-ce que c'est une insuffisance, cardiaque systolique, ou la diastolique, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler, je vais vous rappeler, bon, oui, donc, où je prends là, qu'il est basse, qu'il est diminuée, qu'il est diminuée, la fraction d'éjection, est-ce qu'il est une insuffisance, cardiaque systolique, ou la carrière, c'est la fraction, préservée, il s'agit d'une insuffisance, diastolique, dysfonction, diastolique, qu'est-ce que je peux voir aussi, à l'écho-coeur, je peux voir aussi, une dilatation des ventricules, encore une fois, voilà, un retentissement, sur les oreillettes aussi, donc voilà, c'est l'écho-cardiographie, qui va nous permettre, de poser le diagnostic, et dire que, effectivement, il s'agit d'une insuffisance, cardiaque, pour le traitement, très important, alors, avant toute chose, le but, le traitement, c'est quoi, c'est de diminuer, la pression sur le coeur, pour le soulager, parce que, sachez très très bien, qu'au cours de l'insuffisance, cardiaque, le coeur, il ne s'agit pas de soulager, non, le coeur, il s'agit d'autre part, de compenser, il s'agit d'une partie, de la tachycardie, il s'agit d'une précharge, qui m'achète, du système, de l'angiotensine, il s'agit d'une précharge, etc., etc., donc, je t'occupe de la compensation, je vais essayer, je vais essayer, de la compensation, mais cette compensation, elle va aggraver, la situation, de l'augmentation, du travail cardiaque, qui est encore, plus grave, donc, ça c'est grave, et donc, le but d'une, c'est de diminuer, la pression, le coeur, est sous pression, donc, ce sont des précharges, précharges, poste de charge, quelques contractilités, ils n'ont pas de corriger, donc, je vais essayer, précharge, il s'agit de beaucoup, parce que, le système, il s'agit de l'assistance, il s'agit d'une rétention, il s'agit d'une rétention, il s'agit d'une rétention, donc, il s'agit d'une augmentation, de la précharge, la poste de charge, C'est le système sympathique, les constrictions, les augmentations de la poste de charge. Donc, à 9, le traitement, je vais essayer de diminuer les deux, précharge et poste de charge. Dans la 3e, il y a la contractilité. Je vais essayer d'améliorer la contractilité, puisque le cœur a dilaté, etc. Donc, il n'arrive pas à se contracter correctement. Donc, à 9, le traitement, je vais essayer d'améliorer. Donc, on va diminuer la précharge et la poste de charge, et on va améliorer la contractilité. Donc, à 10, il y a le traitement. Donc, allez, je parle en général. Donc, autre chose technique, qu'il faut prendre en considération, c'est que, en urgence, au niveau des urgences, la conduite à tenir, c'est qu'il faut éliminer en priorité les urgences vitales, c'est-à-dire l'état de choc et le SCA, le syndrome coronarien aigu. Je vais tout d'abord chercher, est-ce que j'ai ces deux-bas-douj et ils ont des des deux-bas-douj ? Je vais faire ce qu'il faut faire, je vais traiter les deux. Si ils ont des deux, je vais passer vers l'insuffisance cardiaque. Ensuite, je vais chercher les critères de gravité. La détresse respiratoire, en cas d'OAP, augmentation du travail respiratoire, avec diminution de la pression, de la pression, de la désaturation, les signes de lutte, une polypnée, c'est la détresse respiratoire en cas d'œdème aigu pulmonaire. Je vais chercher aussi les critères de gravité. C'est pour l'instabilité hémodynamique. Je vais trouver une arrhythmie, une diminution de la fréquence cardiaque ou l'augmentation. Il y a une diminution de la fréquence cardiaque ou l'augmentation. Donc, une tachycardie ou la bradycardie. Il peut s'agir de l'un des deux. L'une des deux. Voilà. Donc, on a aussi une tension artérielle, soit basse ou élevée. Donc, on a dit, c'est l'instabilité hémodynamique. Donc, je vais chercher les critères de gravité. Ensuite, je vais passer directement au traitement. Le traitement, il consiste à quoi ? Donc, on a une rétention hydrosodée. Il y a une augmentation de la précharge. Comment je vais la corriger ? La rétention hydrosodée, je vais la corriger. Les signes congestifs, il y a beaucoup de liquide, il y a beaucoup de liquide, il y a des œdèmes partout. Je vais donner des diurétiques. Je vais donner des signes de congestion. Je vais la corriger en donnant des diurétiques pour éliminer l'excès. Voilà. Téléha d'un. Lutter contre l'activité neuro-hormonale toxique. Il y a le système sympathique. Comment je vais lutter contre le système sympathique ? Il y a la augmentation de la poste de charge, une tachycardie. C'est toxique, c'est toxique, ça. Eh bien, je vais donner des bêta-bloquants, inhibiteurs de l'enzyme de conversion. L'enzyme de conversion, les yéhats, activent le système rénine-angiotensine en transformant l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Elle va activer le système rénine-angiotensine. Et les bêta-bloquants, les dilatations, les vaisseaux. Ils vont dilater les vaisseaux parce que les rénines vont en constriction, les systèmes sympathiques. Je vais les dilater avec les bêta-bloquants. Donc, voilà. Et l'enzyme, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, il va bloquer le système rénine-angiotensine-aldostérone. Et anti-aldostérone, c'est clair. Voilà. Donc, pour le mieux, à la fin, augmenter l'inotropisme, c'est-à-dire la contractilité du corps, en donnant des inotropes qui vont améliorer cette contractilité. Donc voilà, on arrive à la fin. J'espère qu'on a l'explication bien. Si vous avez des questions avec plaisir, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, on va essayer de récapituler un petit peu. Donc la physiopathologie de la suissance cardiaque, c'est lorsque le cœur n'arrive pas à éjecter un sang suffisant pour nourrir les organes, surtout les organes nobles. Ensuite, on a parlé, puisque le débit cardiaque est égal à VES, voire fréquence cardiaque, et bien l'ihemona, c'est le VES et la fréquence cardiaque. Si j'ai un débit sanguin diminué, et bien sûrement, il y a une fréquence altérée, supérieure à 100 ou inférieure à 60, ou inférieure à 50, ou là, il y a un problème de diminution, c'est le VES. Puisque, bon, la fréquence cardiaque, il y a un problème d'augmentation de la diminution, c'est le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique. Mais ce qui concerne le VES, c'est la précharge, la poste de charge, la contractilité. Augmentation de la précharge, la précharge, c'est le cas de l'augmentation, vous voyez, augmentation, augmentation du volume, il y a des diminutions, donc le cœur va se dilater, donc j'aurai une diminution de la contractilité, et donc diminution de l'éjection, tout simplement. Donc, j'aurai une éjection suffisante, diminution technique, j'aurai une diminution de l'éjection suffisante, voilà. Donc, j'aurai une diminution, j'aurai une diminution suffisante, ou l'augmentation de la précharge, le cœur va se dire la contraction, la diminution de la contractilité, c'est le liquide, donc il est dilaté. Pour la poste de charge, toujours, l'anomalité, c'est l'augmentation de la précharge, parce que c'est une composante négative, elle s'oppose toujours à la VES, au volume d'éjection systolique, donc il y a le VES, parce que ce sont les forces qui vont s'opposer à l'éjection du cœur. Et donc, il y a une hypertension de l'aorte, ou la hypertension de l'artère pulmonaire. Et voilà, donc, pour la contractilité, donc c'est diminution de la force de contraction du cœur, les dues dues à une ischémie myocardique, en cas d'IDM, par exemple, l'infraction du myocarde, voilà, donc il y a une diminution de la contractilité. Diminution de la contractilité, c'est-à-dire la précharge, la poste de charge, la contractilité, eh bien, diminution de la VES, c'est-à-dire diminution du débit cardiaque, eh bien, j'aurai une insuffisance cardiaque. Et la compensation, c'est-à-dire aggraver les choses, malheureusement, c'est-à-dire pour ça, elles ont une prise en charge urgente, voilà, parce que la compensation, c'est-à-dire l'augmentation du travail cardiaque, ça, c'est très important, ce qui va aggraver l'insuffisance cardiaque, parce que le cœur, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, j'aurai une taquicardie, une vasoconstriction, augmentation de la poste de charge, augmentation de la précharge, d'une façon pas bien, c'est-à-dire la précharge, augmentation du volume, il y a des congestions, l'œdème aiguë pulmonaire, c'est-à-dire les stades aigus, aigus, parce qu'on a une insuffisance cardiaque chronique, c'est-à-dire que c'est moins grave, c'est moins invasif, le cœur a essayé, enfin, le corps a eu son temps de s'adapter, il s'est adapté, malgré que c'est une insuffisance cardiaque, parce qu'elle est chronique, c'est-à-dire qu'elle est brutale, par contre, l'insuffisance cardiaque aiguë, elle est congestive, directement, elle connaît des OAP, elle connaît des œdèmes, elle connaît des inondations, voilà, et c'est plus grave, bien sûr, tout ce qui est aiguë est plus grave. Voilà, donc, la compensation, voilà, ce qui aggrave les choses, les conséquences, voilà, j'aurais soit, pour le côté droit, des congestions, une épathomégalie douloureuse, des œdèmes, des membres inférieurs, pour le côté gauche, c'est l'OAP, principalement l'OAP, et je peux avoir les deux, l'insuffisance cardiaque globale, les deux. Pour, donc, les, toujours, pour confirmer, confirmer le diagnostic, c'est de faire les examens complémentaires, type radio, ECG, la biologie aussi, les, c'est l'augmentation, c'est-à-dire BMP et l'NTBMP, parce qu'il y a une dilatation du cœur, et l'échographie, bien sûr, il y a, il y a, il y a la, il y a la plus fiable, le diagnostic, voilà, je peux voir, il y a le cœur sur place, etc., et pour le traitement, donc, je vais corriger les trois choses, augmentation, post-charge, pré-charge, je vais essayer de les diminuer, et je vais améliorer la contractilité du cœur, donc, voilà, donc, c'est la fin de cette vidéo, j'espère pour que c'était clair, encha'Allah, pour que tout compte clair, mais c'est très très facile, très très facile, à de le coup, voilà, donc, je vous remercie, et je vous dis bon courage.